Coucou, je vous retrouve pour un nouveau weekly vlog filmé pendant les vacances. J'espère que vous m'entendez parce qu'il pleut des trompes d'eau et ma voiture est assez bruyante quand il pleut. D'ailleurs quand on me demande mon avis sur ma voiture, je la trouve fabuleuse de A à Z. Il y a genre deux défauts dont le fait que le toit est très mal isolé et qu'on entend très fortement la pluie. Alors quand on roule, qu'il y a de la musique, on n'entend plus grand chose mais voilà, c'est quand même assez bruyant. Je filme pendant les vacances une fois n'est pas coutume puisque je vais filmer sur certains jours où ma fille n'est pas avec moi, je m'explique. Là je viens de la déposer à son stage de sport, d'où le fait que je suis complètement trempée parce qu'on est resté dehors un petit moment. C'est son grand-père qui la récupère à midi et qui la ramène au stage de sport demain et je la récupère demain midi. Donc j'ai une petite journée sans enfant, vous savez que je n'aime pas filmer en présence de ma fille, d'où le fait que je démarre le vlog aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais le reprendre demain, peut-être pour quelques petites séquences parce que du coup je serai seule pendant l'espace de deux heures. Donc aujourd'hui on est jeudi, demain ça sera vendredi et ensuite je reprendrai le vlog, ça n'a pas d'importance pour vous, mais je reprendrai le vlog lundi et mardi la semaine prochaine puisque ma fille sera chez sa grand-mère cette fois-ci. Je file, j'ai à nouveau 25 minutes de route pour aller chercher un colis vintage qui s'est égaré dans un relais colis à plus de 10 km de chez moi. Donc je me demande des fois l'intérêt de la seconde main si c'est pour faire autant de routes, enfin je ne suis pas la seule, en ce moment à Annecy tous les colis sont déroutés par là-bas et c'est vraiment très loin de chez moi. Ça ne me dérange pas que le relais colis que j'ai sélectionné ne soit pas disponible, qu'il n'y ait plus de place, que ça aille dans un autre relais colis à Annecy mais que ça change carrément de ville et que j'ai vraiment 25 minutes de route, je trouve ça assez dérangeant mais c'est la dure loi de la seconde main donc je vais aller chercher ça, me mettre un bon podcast et je vous retrouve à la maison avec le déballage du colis en question. Me voilà de retour, alors verdict, j'ai commandé, oh j'ai un petit cadeau, un petit sachet de thé, très sympa, un bonnet Balzac que vous avez certainement vu passer qui fait partie de la collection actuelle. Qu'est-ce qu'on en dit ? Il est parfait, j'aimais trop le petit mélange léopard et rayures et il est très 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 épais et il a une forme qui me plaît bien, il est un peu plus lâche ici. Très contente de mon achat, ça valait quand même le coup de faire 25 minutes de route pour ça. Quand je me mets ici, c'est que j'ai besoin de place et vous allez voir qu'elle a de la place, j'en ai besoin puisque cette portion de la vidéo est en collaboration commerciale avec Cricut. Je vous présente ici, enfin je vous re-re-re-re-représente la machine de découpe Cricut Joy qui peut vous permettre de créer une multitude de choses depuis votre domicile dans le domaine des loisirs créatifs que ça soit des cartes, des décorations, des transferts. Ça fonctionne sur une quantité de matériaux pas croyables non plus, du vinyle autocollant, du carton, du papier. Ça peut fonctionner aussi sur des tissus, des objets qu'on souhaite personnaliser et donc chez Cricut il existe plusieurs machines de découpe. Moi je possède la version Joy qui est une version qui me convient très bien pour mon usage puisqu'elle est d'une taille tout à fait raisonnable. Ça permet de la stocker facilement, de la sortir facilement, de s'en servir rapidement et de créer quand même des choses d'une taille plutôt convenable. Voilà la largeur de la découpe qui est possible et puis après vous pouvez la faire sur une très très grande longueur. Cricut m'a contactée pour vous proposer deux DIY autour de la période de Pâques. Alors nous on ne célèbre pas forcément Pâques à la maison mais l'anniversaire de ma fille tombe dans cette période-là et du coup on va recevoir pendant quelques jours des amis de la famille pour célébrer l'anniversaire de notre fille et du coup j'en profite toujours pour faire quelques jolis cartons d'invitation, pour décorer un petit peu la table, pour rendre l'espace un petit peu plus festif. Donc c'est l'occasion rêvée pour vous présenter deux créations que je vais faire avec vous en live aujourd'hui. On va commencer par la première qui est une carte d'invitation. Je vous mettrai juste ici un extrait du Design Space. Le Design Space c'est donc l'application qui est connectée avec la machine. Ça se passe soit sur ordinateur, soit sur smartphone ou sur tablette. Moi je fais ça depuis mon smartphone parce que je trouve que c'est très pratique. C'est un design que j'ai donc récupéré sur le Design Space. Je ne l'ai pas créé moi-même. J'ai pu le faire par le passé. D'ailleurs si vous tapez Cricut, le blog de Nérolis sur YouTube, vous allez tomber sur toutes mes vidéos sur cette machine dont une que j'avais réalisée il y a quelques années après avoir possédé la machine pendant plusieurs mois. Je vous remettrai cette vidéo sur l'écran. Elle vous permet vraiment de découvrir toutes les fonctionnalités de la Cricut Joy parce que je ne vais absolument pas pouvoir tout vous présenter dans cette vidéo. Donc je vous invite à aller regarder celle-ci si vous voulez voir tout ce qu'on peut faire avec cette machine. On peut également faire un petit peu de calligraphie, des dessins avec des stylos qu'on vient glisser dans l'espace où se trouve la petite lame qui découpe. C'est une machine qui est très très complète. Et ça serait compliqué de vous résumer tout ce qu'elle est capable de faire dans cette vidéo. Donc je vous invite à aller voir celle-ci si vous n'êtes pas trop familier avec l'univers Cricut. Pour réaliser cette carte, j'ai déjà besoin d'une carte tout simplement. Donc voilà les livrables de la marque Cricut que je vous présente ici. Ceux-ci sont vraiment pensés pour la machine Cricut Joy. Et puis ensuite il me faut un insert qui va apparaître derrière la découpe que vous avez vue sur la petite miniature que je viens de vous mettre. Des inserts j'en ai plein de toutes les couleurs différentes. La marque m'en avait envoyé, j'en avais racheté de mon côté aussi. Donc pour cette carte de pack, il faut que je choisisse une carte et un insert. Alors laissez-moi juste choisir ça et je reviens vers vous tout de suite. Je vais m'arrêter sur ça. On va faire une petite carte rose pâle avec un insert holographique. Je trouve ça assez mignon et des petites couleurs pastels comme ça pour la saison c'est adapté. Alors je vais sélectionner la taille de la carte. Mais donc c'est bien ça, 10.8 sur 14 cm. Et je vais tout de suite partir sur créer parce que là pour le coup j'ai rien à personnaliser. Le texte est déjà en français donc c'est parfait. Donc je vais me munir de mon tapis de découpe pour cartes qui est un tapis un petit peu particulier puisque vous imaginez bien que sur une carte je vais vouloir uniquement découper la face avant de la carte et pas la face arrière ce qui me permet donc de la glisser comme ceci et la découpe ne va pas dépasser la première couche de protection du tapis en venant uniquement découper l'avant de la carte. J'espère que c'est clair mais je pense que vous avez compris. On clique sur suivant et l'application va me guider pas à pas dans la découpe de cette carte. Donc il me demande de charger la lame à pointe fine. Donc je vérifie mais c'est déjà ce qui est dedans. Je vais placer ma carte bien où il faut pour qu'elle soit découpée au bon endroit et on pourra y aller. Je vous montre ce que ça donne depuis. Là où je suis, je l'avance et vous voyez que la machine va s'étalonner tout de suite. Et voilà, la découpe est en cours. Une fois que la découpe est terminée, je reçois une alerte sur mon téléphone qui me dit souhaitez-vous décharger le matériau ? Donc je clique sur OK. Voilà le matériau qui se décharge et qui ressort du coup de la machine de découpe. Et voilà avec quoi on se retrouve. Donc une carte avec toutes les découpes. J'espère que vous arrivez à voir parce que c'est quand même rose clair sur fond rose clair. Toutes les découpes qui sont apparues. Le but du jeu maintenant c'est de décoller très précautionneusement la carte pour que les découpes restent sur l'adhésif et que moi je reparte avec uniquement la carte perforée. Et après je viendrai peaufiner le travail avec mes petits outils, notamment l'échenilleur qui aide bien à retirer notamment le contour des lettres. Et voilà le rendu final de la carte. Je vous montre du coup avec l'insert ce que ça donne et c'est juste adorable. Il ne me reste plus qu'à probablement en découper d'autres pour pouvoir faire plusieurs invitations, la glisser dans l'enveloppe et les célébrations de Pâques sont déjà prêtes. On va continuer avec la création numéro 2 que j'aimerais bien faire avec ma fille. Donc je pense que je vais la démarrer avec vous dans cette vidéo et que je la compréterai avec elle. Vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit d'une guirlande de Pâques. Pareil, je vous mettrai la miniature du projet sur le design space juste ici pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc il y a plein de petites découpes à faire, des collages aussi et après il suffit de relier chacun des éléments avec soit une petite corde ou une ficelle ou quelque chose qu'on a déjà en stock chez soi. Enfin moi j'ai largement tout ce qu'il faut. Pour ce faire, il me faut du papier cartonné. Donc les équipes Cricus m'ont envoyé du papier cartonné de plusieurs teintes pour pouvoir réaliser cette création. On commence par les petites carottes. Voici la découpe qui va être faite sur la première série de découpes. J'ai donc placé mon papier carton que j'ai redimensionné juste pour que ça soit la taille de mon tapis. Donc je suis sur papier cartonné. J'ai chargé la lame à pointe fine. Je vais charger le matériel dans la machine. Je vais pouvoir cliquer sur créer. Et c'est parti. Je continue avec les feuilles vertes pour le feuillage et avec la feuille beige pour les lapins. Et je vous retrouve pour l'assemblage. Me voilà avec tous mes éléments. Donc je vais coller ça. J'ai piqué la colle de ma fille. Et il ne me restera plus qu'à confectionner ma banderole. Je m'attaque au collage et je vous montre la suite. Regardez-moi ça comme c'est mignon. Je vais aller l'accrocher dans la chambre de ma fille pour lui faire une surprise pour qu'elle découvre ça demain à son retour. Et je vais tout de suite aller voir sur le design space si je ne peux pas trouver justement d'autres idées de banderole dans ce style-là parce que je pense que ça lui fera plaisir qu'on refasse un petit truc toutes les deux ce week-end. Je vous le redis mais moi je vous parle donc de la Cricut Joy qui est donc la machine que je viens de vous présenter. Chez Cricut il y a plein d'autres machines de découpe avec des utilités différentes en fonction des projets que vous souhaitez réaliser, notamment en termes de taille. Je dis n'importe quoi mais si vous avez une équipe de foot et que vous voulez faire des banderole, peut-être que celle-ci sera trop petite. Vous pouvez notamment opter pour la Cricut Maker qui est une machine de découpe de beaucoup plus grosse envergure pour vous permettre de faire des projets plus grands. Voilà j'espère que ces deux petits DIY vous ont plu et moi je file accrocher ça dans la chambre de ma fille. Préparation du repas pour ce midi. Ici de l'eau qui est en train de bouillir, je vais faire cuire des crozets que je vais faire en croziflette. Donc je ne vais pas faire un grand plat, ça va tenir pour, enfin ça va faire 4 ou 5 parts environ. Avec des lardons que je vais faire griller, un peu de crème, du reblochon et quand même pour une petite dose de légumes, je suis en train de préparer une soupe carotte, poireau, pomme de terre. Voilà, rien d'incroyable mais toujours dans cet appareil que je ne cesse de vous conseiller, qui m'accompagne chaque hiver depuis plusieurs hivers maintenant. que j'ai du mal à abandonner lorsque la saison hivernale est en train de disparaître. Vraiment, il n'y a pas mieux que cet appareil. Je l'avais eu en déstockage, donc en plus il ne m'avait pas coûté cher, mais c'est un de mes meilleurs investissements. Donc je vais lancer ça tout de suite, ça va nous faire manger un peu tard parce que le temps que tout ça cuise, ça va prendre plus de 30 minutes. Mais voilà pour le menu de ce midi. Je suis de retour devant mon ordinateur avec mes lunettes parce que ça fait 2-3 jours que je ne vois rien. Vous entendez encore Quentin qui tousse ? Le pauvre, il est malade comme un chien. Hier, il a frôlé 40 de température et pour l'avoir vécu il y a quelques années avec la grippe, je sais que quand on est adulte et qu'on arrive à ces températures-là, on le supporte nettement moins bien que les enfants. Puis qu'on peut monter à 40, 40 et demi en continuant à sauter partout. Donc je disais, oui, je mets mes lunettes parce que ça fait quelques jours que je ne vois rien et c'est un peu par période. J'ai des périodes de 2-3 jours où vraiment j'ai la sensation que j'ai besoin de les mettre pour conduire alors que j'ai une toute petite correction. Je suis hyper métrope et astigmate mais j'ai genre 0,5 là, 0,25 là ou l'inverse. Et là, ça change vraiment la donne. Enfin, j'en ai réellement, réellement besoin. Donc je suis en train de travailler. J'ai beaucoup de travail. Alors, je ne veux pas du tout avoir l'air de me plaindre parce que ça n'est pas le cas. Pour moi, avoir du travail, c'est une chance et tout ce qui m'arrive est fabuleux. Mais habituellement, pendant les vacances scolaires, ça se calme sévèrement. Et là, ça fait 2-3 vacances scolaires. Bon, à Noël, ça s'était plutôt arrêté. Mais à la Toussaint 2023, c'était le cas aussi. Où j'ai beaucoup de choses à faire. Donc je profite qu'Inès soit chez son grand-père pour vraiment tout regrouper dans cette journée où je peux faire plein de choses. Filmer, monter, échanger avec des marques, etc. Et j'ai de très très belles collaborations à venir avec des marques que j'aime énormément. Donc, voilà, j'aurais pas du tout avoir l'air de me plaindre parce que c'est pas du tout le cas. Je suis très contente de tout ça. Mais du coup, voilà, ça engendre un peu plus d'organisation qu'aux autres vacances scolaires où j'avais l'impression que je pouvais me passer un petit peu de travailler pendant 2 semaines ou vraiment faire le strict minimum pour peu, bien sûr, que j'ai pris un peu d'avance parce que j'ai toujours un épisode de podcast qui sort le lundi. Mais même si là, je l'ai mis en pause pendant les vacances. Mais voilà, celui de la rentrée est monté. Mais d'ailleurs, il faut que je le poste. Je l'ai pas encore fait, que je le programme. Une vidéo tous les dimanches, un article de blog tous les mercredis. Et bien sûr, tout le reste. Donc, j'y retourne tout de suite. Je me suis fait un petit thé. Depuis que mon fer est remonté, je me permets de reboire un petit peu de thé. J'avais complètement arrêté parce que le thé est très mauvais pour fixer le fer pour une raison qui m'échappe. Je sais pas comment biologiquement ça se passe, mais quand on est anémié, il est pas très recommandé de boire du thé. Mais j'avais quasiment arrêté le thé, surtout le thé vert qui je crois est le plus chargé en je ne sais quoi qui empêche l'absorption du fer. Et là, depuis que j'ai repris des niveaux de fer corrects, je me permets de reboire un petit peu. Mais en fait, l'après-midi, c'est vrai que c'est hyper agréable quand on a du boulot. Je vais repartir travailler. Je vous retrouve un peu plus tard. Je fais une petite pause pour une urgence médicaments. Quentin n'a plus du tout de médicaments. Donc je file à la pharmacie pour refaire le plein de l'armoire pharmacie, justement. Je vais pas vous faire un rôle pharmacie parce que je vais avoir des problèmes avec la loi. Donc je vais m'abstenir. Mais à la pharmacie, regardez ce que j'ai trouvé. C'est le spray Cicaplace B5. Donc de la même gamme que la crème, le baume, dont je vous ai parlé dans mes favoris beauté qui sont normalement sortis la semaine dernière. Je sais plus qui en a parlé, si c'est Mathilde Lacombe ou quelqu'un d'autre. Mais voilà, je suis tombée dessus. Très curieuse de voir ce que ça peut donner. Donc j'aurai sûrement l'occasion de vous en reparler. Et fin de soirée. On a regardé le replay de Qui veut être mon associé ? Qui, je crois, est l'émission préférée de Quentin. Je ne boude pas mon plaisir. J'aime beaucoup cette émission aussi. Je vais aller me doucher, me mettre en pyjama, me coucher. Et je vous donne rendez-vous demain. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui. On est vendredi. On ne s'est pas couché hyper tard hier. Et figurez-vous que j'ai dormi jusqu'à 9h15 ce matin. J'étais pas particulièrement fatiguée. Mais j'avoue que quand personne ne me réveille et quand il n'y a pas d'impératif. Et bien, comme à peu près tout le monde, je dors. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Sachant que j'ose à peine vous dire l'heure à laquelle je me suis couché hier. Mais genre à 22h30, je dormais quoi. Donc je me suis vraiment fait une bonne nuit de sommeil. Quasément le tour du cadran. Ce matin, et bien avec tout ça, il ne me reste pas beaucoup de temps puisqu'il est 10h40. Je ne suis absolument pas en avance aujourd'hui. Je me prépare. Je vais faire un petit brin de ménage. Il faut que je... Pour rien d'intéressant, mais que je vide les poubelles. Que je fasse la litière du chat. Ce genre de choses. Et après, il faut que j'aille chez Emmaüs. Oui, je suis chez Emmaüs toutes les semaines parce que je déteste entasser des trucs chez moi dont je sais que je ne vais jamais me servir. Je déteste le bazar. Je déteste l'encombrement. Donc dès que j'ai un mini sac à leur déposer, je leur dépose. Et là, en l'occurrence, j'ai une petite table, l'ancienne table de nuit d'Inès. Qui est dans un état, je ne peux rien en faire. Je ne peux pas la vendre. Ou alors, je vais la vendre 5 euros. Donc autant que je la donne chez Emmaüs. J'ai du linge de lit aussi puisque j'ai de nouvelles parures de draps. Je vous en avais parlé d'ailleurs dans une vidéo favorites que je vous mettrai sur l'écran. Donc je vais déposer une ancienne parure de draps qui est très belle. Mais en fait, qu'est-ce que je vais faire avec 4 parures de draps pour un seul et même lit ? Donc autant se désencombrer un peu et se séparer de celles qu'on aime le moins. Pour lui donner une nouvelle vie dans une nouvelle maisonnée. Je me présente à vous avec ce serre-tête qui est ridicule. En plus, ça a sorti à mon pyjama. Mais vraiment, je n'ai plus de respect pour vous si je me montre avec ce truc sur la tête. Mais à chaque fois que je le porte, on me demande d'où il vient. J'ai acheté ça sur Amazon. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Il faut admettre que c'est pratique pour éloigner un petit peu les cheveux du visage quand on se maquille. Mais c'est vrai que c'est mi-diadème, mi-la petite sirène. On ne sait dire. Voilà pour moi pour ce matin. Je filme habillée et je file chez Emmaüs parce que c'est à l'autre bout de la ville. Il faut que je passe à la bibliothèque aussi pour déposer des livres. Donc voilà pour la virée Emmaüs du jour. Et à la bibliothèque, j'ai ce livre qui est en retard. Donc je vais aller le ramener. Si vous avez des enfants qui apprennent à lire, je vous conseille vivement cette petite collection. C'est chez Actes Sud Junior. C'est Museau qui... Est-ce qu'il illustre et il écrit ? Je n'en sais rien. Il faut croire qu'il fait les deux s'il n'y a que lui qui est crédité. Et c'est simple à lire, c'est simple à comprendre. Ce sont des émotions que à peu près tous les enfants traversent. Donc je crois que celui-ci c'était un peu sur la notion de reconnaissance. Et en fait il y a l'enfant qui a toujours un petit diable et un petit ange. Et en fait c'est très facile à décrypter. Je crois que maintenant on les a quasiment tous loués pour Inès. Et celle-ci je vous en avais parlé dans mon dernier vlog je crois. Donc c'est une BD aussi mais pour adultes. Comme c'est écrit sur la couverture. C'est une BD qui est très bien faite, qui raconte toute l'histoire de la bombe atomique qui a anéanti Hiroshima en 1945. Alors je vous l'avais déjà dit mais c'est pas très feel good. Bon c'est un bon pavé, moi j'ai mis quand même plusieurs jours à la lire. Voilà. Mais très très intéressant si c'est un sujet qui est susceptible de vous plaire. Je vous la conseille vivement. Inès est de retour de son stage de sport. La soupe d'hier, enfin ce qu'il en reste du coup de départ, est en train de réchauffer au micro-ondes. Et ce midi on fait la fin du gratin, la croziflette que je vous ai présentée hier. Vous m'entendez rire dans l'air. Et pour Quentin, salade d'endive parce qu'Inès et moi on n'aime pas du tout ça. Avec des petits cubes de comté, normalement des noix mais on n'en a plus. Un peu d'huile d'olive et du vinaigre balsamique. On est parti se balader avec Inès. Du coup on va rendre les livres à la bibliothèque toutes les deux. Il fait un grand soleil, ça fait trop du bien. D'abord un petit tour de manège. Et vous voyez là-bas, il a neigé cette nuit. Et ensuite un petit café dans notre spot préféré. Alors au programme, baby-chino pour Inès, donc du lait chaud, chocolat et chamallow. Et un chai pour moi. Cette lumière est terrifiante, il commence à faire nuit. Il n'est pas loin de 18h. Mais très important, donc on est rentré toutes nos petites courses etc. Je voulais vous reparler de mon livre Un Week-end à Annecy. Qui en est donc à sa V3. Je viens de recevoir les nouveaux exemplaires à l'instant. J'en commande toujours quelques-uns pour pouvoir les distribuer autour de moi. Version améliorée puisque j'ai remis à jour toutes les adresses de cafés, de restaurants qui avaient fermé. Parce que bien sûr chaque année il y en a qui ferment. C'est le jeu dans une ville comme Annecy et puis dans n'importe quelle autre d'ailleurs. C'est un guide que j'ai donc écrit en 2021 qui est donc remis à jour pour l'année 2024. Qui contient tous les détails pour passer, comme son nom l'indique, un bon week-end à Annecy. Vous avez une visite guidée que je vous propose dans les vieux quartiers. Vous avez des infos sur les activités sportives. Annecy en hiver, les randonnées, les plages, les activités lacustres, l'histoire de la ville d'Annecy parce qu'il y a plein plein de choses à raconter sur l'influence cisalpine etc. Mes meilleures adresses pour manger, pour faire du shopping. Les activités insolites, les temps forts d'Annecy, les sorties culturelles etc. Et j'ai rajouté cette fois-ci une nouvelle double page qui s'intitule tout simplement EVJF et EVG puisque ça m'avait été beaucoup demandé des activités. pour cette occasion-là. Donc voilà, la V3 est en ligne. Ce livre a été auto-édité sur Amazon. Il est donc en vente sur Amazon au prix de 12,50 euros. Il fait très exactement 74 pages. Et puis c'était un petit, il aurait pu en faire le double, mais c'est un petit format que je voulais nomade pour pouvoir glisser dans le sac à dos pour pouvoir typiquement l'emmener simplement en week-end en balade dans Annecy. Je suis honorée parce qu'il s'est déjà écoulé à plus de 3000 exemplaires, ce que je trouve incroyable pour un livre qui n'a vécu aucune forme de marketing puisqu'il n'est pas disponible dans les magasins, en tête de gondole, à la FNAC, à Cultura etc. J'aurais adoré mais c'était l'auto-édition et on ne peut tout simplement pas tout avoir. Donc s'il s'est vendu, c'est uniquement grâce à vous, au fait que j'en ai parlé, que vous en ayez parlé autour de vous. Et voilà, je suis très contente. C'est vraiment un des projets qui m'anime le plus parmi tout ce que j'ai pu faire ces dernières années. Donc si vous envisagez des vacances à Annecy cet été ou à n'importe quel autre moment de l'année parce que je ne m'adresse pas que aux personnes qui viennent à la saison estivale, je serais ravie que vous l'achetiez et que vous testiez les adresses à l'intérieur. Donc voilà, petit instant autopromo terminé. Je vous mets le lien de ce livre sous la vidéo. Donc on est en fin de journée pour nous. Demain c'est le week-end donc je ne vais pas sortir la caméra. Je vais arrêter la vidéo ici parce que ce soir, à part dîner tous les trois, on ne va rien faire de passionnant. Je vous donne rendez-vous lundi pour la suite. Coucou, bienvenue pour ce nouveau jour aujourd'hui. On est lundi, on a passé un très bon week-end, vraiment reposant parce que si vous avez suivi les aventures de Quentin, il était encore bien malade. Donc besoin de reprendre des forces pour une grosse semaine de travail pour lui. Et Inès était en stage de sport la semaine dernière donc ce n'était pas trop de refus qu'elle reste un peu au calme. C'est elle qui l'avait plus ou moins demandé. C'est marrant parce que maintenant elle arrive à un âge où elle arrive vraiment à dire ce qu'elle en ressent et genre vendredisseur, elle m'a dit j'aimerais que ce week-end on ne fasse pas grand-chose donc c'était le problème qui était prévu. Donc c'était parfait. Je viens de poser Inès justement chez sa grand-mère ce matin. Elle y reste jusqu'à demain, début d'après-midi. Je vous avais dit dans les précédents jours mais j'ai énormément de travail et donc je ne peux pas attendre la rentrée scolaire. C'est-à-dire lundi dans une semaine pour m'y mettre parce que j'ai des engagements, des trucs à rendre pour des collaborations avec des marques donc il faut absolument que je m'occupe de ça. Et ce soir on a une amie qui vient dîner à la maison amie qui est végétarienne donc pas que ce soit un problème mais pour vous dire du coup le déroulé du menu je ne savais pas trop quoi faire et en fait il fait genre 6 degrés aujourd'hui donc je me suis dit une petite fondue ne nous ferait pas de mal. Habituellement je l'achète toujours chez le fromager je ne sais pas pour quelle raison j'ai eu envie d'innover donc je suis passée chez Grandfray sur la route du retour quand je suis allée poser Inès. J'ai acheté la fondue non pas Savoyard mais Suisse la différence c'est que les fromages ne sont pas les mêmes sinon le procédé est exactement le même donc gruyère, vacherin et appenzeller donc un bon petit mélange comme on les aime c'est quasiment prêt à l'emploi il faut rajouter bien sûr les ingrédients d'usage mais voilà à chaque fois que je vous parle de fondue vous me demandez comment je la fais je ne la fais jamais moi-même 99,9% du temps donc l'exception c'est aujourd'hui je l'achète chez le fromager directement et mon fromager l'a fait hyper bien il la prépare avec donc de très très bons fromages et le mélange est déjà tout prêt à faire chauffer j'ai jamais fait ça moi-même et puis là j'ai eu envie d'acheter autre chose et j'ai pris un petit mélange de jeunes pousses pour quand même avoir une petite salade à côté des baguettes de pain bien sûr et voilà des petites courses express juste pour pouvoir passer un bon moment ce soir et pour ne pas avoir à ressortir comme ça sur la route du retour ça m'a permis de faire mes petites courses avec tout ça il est 10h20 mais j'ai toujours pas pris mon petit déj donc je vais manger maintenant on avait fait du banana bread samedi il en reste un petit morceau je vais pas tout manger bien sûr je vais manger une grosse tranche la recette est toujours sur mon blog c'est toujours la même depuis des années alors il existe pour les banana bread des recettes plus saines avec des sucres avec un indice glycémique plus bas des farines complètes etc moi c'est vraiment la recette pour tout le monde la recette avec les ingrédients du quotidien il y a de la farine blanche enfin voilà c'est pas une recette complètement saine non plus d'ailleurs je pense ça ne m'est jamais arrivé mais je pense que je vais modifier la recette qui est sur mon blog justement parce que je trouve que la quantité de sucre est délirante je crois que c'est 120 grammes ce qui n'a aucun intérêt parce que les bananes sont déjà très sucrées donc moi je mets à peine 50 grammes et franchement je trouve que c'est très très bon comme ça d'autant que je mets aussi des pépites de chocolat et que ça rajoute du sucre également mais voilà toujours la même recette hormis cette petite différence avec le sucre que j'aime toujours autant j'ai quelques recettes comme ça sur mon blog si vous allez dans la catégorie cuisine vraiment de mes grands incontournables de mémoire il y a donc les lasagnes mes cookies que j'adore ce banana bread et peut-être d'autres petites choses mais vraiment des recettes que je fais depuis des années que j'ai jamais modifiées donc je vous mettrai le lien si ça peut vous intéresser sous la vidéo et je vais me faire couler un petit café et je me mets tout de suite au travail il faut que je vous montre un truc qu'on a vécu ce matin non ce truc n'est pas Nala endormi sur le canapé les arachnophobes vous fermez les yeux à partir de maintenant et je vous dis quand vous pouvez les rouvrir ok Inès a poussé un cri d'épouvante en jouant avec sa maison de Playmobil le ranch parce qu'en fait il y avait une énorme araignée que je suis en train de filmer et que je vais essayer de vous montrer vous voyez là il y a une boule là bon maintenant elle est je crois morte et recroguillée sur elle-même parce qu'il fait froid dehors mais ça c'est juste son corps donc avec les pattes elle faisait 2 centimètres et demi voilà les arachnophobes vous pouvez rouvrir les yeux je vais faire un plan sur Nala pour apaiser mon esprit moi j'aime pas les araignées alors j'ai pas une phobie mais non pas de plaisir à voir ce genre de choses donc j'ai empoigné la maison de Playmobil et je l'ai jetée sur le balcon en me disant on va la laisser sortir parce que j'aime pas les araignées mais en plus je n'ai pas envie d'avoir de gestes violents envers elle j'avais pas envie de tuer cette araignée juste pour le plaisir donc je me suis dit je vais juste lui faire rejoindre son habitat naturel c'est à dire l'extérieur et donc j'ai jeté la maison de Playmobil avant d'emmener Inès chez sa grand-mère en me disant on verra ça à Morteau et écoutez ce petit animal semble inanimé donc mission accomplie et je pense que je vais laisser Quentin s'occuper de ça quand il reviendra ce soir parce que lui je sais qu'il a pas du tout peur de ça moi c'est pas une phobie mais vraiment je ressors absolument aucun plaisir à aller trifouiller un animal de cette espèce mais lui je sais que ça lui fera rien donc on verra ça ce soir bon maintenant j'arrête de parler mon petit déj est prêt et je file travailler j'ai fait gagner un exemplaire de mon livre un week-end à Annecy sur Instagram et je me suis dit que pour l'envoyer à ma lectrice c'était le moment de ressortir ma cire à cacheter cire à cacheter qui est dans ce pistolet qui ressemble ni plus ni moins qu'à un pistolet à colle c'est à se demander si c'est pas genre exactement le même objet c'est des petits bâtons donc voilà de la cire à l'état solide des petits bâtons qu'on glisse ici dans le pistolet qui va donc faire fondre la cire je vous ai pas montré le déroulé mais vous vous doutez bien on met une petite quantité sur l'enveloppe qu'on souhaite cacheter et ensuite on presse un seau j'en ai plusieurs j'ai mis celui-ci là avec une petite fleur et puis après je peux l'interchanger j'en ai aussi un marqué merci donc bien sûr dans l'autre sens puisque vous imaginez bien que ça fait un effet miroir et j'en ai aussi un comme ça avec une sorte de petite plante et j'ai deux couleurs de cire si je m'écoutais j'en achèterais 25 000 autres teintes mais ça serait quand même pas très raisonnable et voilà juste c'est trop chic quoi moi en plus je l'ai un peu foiré mais je sais pas je suis toujours trop contente de ressortir ce truc des fois j'aimerais bien me chauffer et me dire même les lettres que j'envoie à mon banquier je vais lui mettre un cachet de cire donc non ça n'est pas très envisageable pour le quotidien mais franchement ça rend pas trop bien donc ça partira au courrier demain et ça c'est mon sac qu'il faut que je remette dans le coffre de ma voiture écoutez je suis une machine j'ai fait tout ce que j'avais à faire bon j'ai pas j'ai pas décollé de mon ordinateur mais tout ce que j'avais à faire est fait donc je pense que là jusqu'à la fin des vacances on est bon j'ai pris de l'avance là où je pouvais en prendre en tout cas j'ai vraiment tout donné la table pour ce soir est prête il commence à faire nuit il est 18h22 je pensais reprendre le vlog demain et en fait je crois qu'il dure quasiment 30 minutes donc ça sera bien assez comme ça j'espère que ce petit vlog vous a plu j'espère que ce format de weekly vlog de vlog sur 3-4 jours vous plaît toujours autant moi ça me plaît bien et je me vois pas pour le moment revenir au vlog quotidien hormis période de vlogmas ou ce genre de choses mais j'aime bien ce format qui permet de vous montrer davantage de choses j'espère que ça vous plaît je vous embrasse et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt